La prochaine section fait appel à la perception en trois dimensions, c'est-à-dire être capable d'appliquer la relation de Pythagore dans un environnement en trois dimensions. Donc, vous verrez, dans certaines situations, on doit utiliser la relation de Pythagore dans une figure en trois dimensions, comme un solide. Donc, il faut alors bien repérer les triangles rectangles à l'intérieur du solide. Voici un exemple assez classique. Donc, on se pose la question, quel est le plus long bâton que l'on peut placer dans cette voie? Bon, ici, on a représenté en trois dimensions la figure, mais si c'est un peu complexe pour vous, je vous invite, lors de votre retour en classe, de demander le modèle physique qui permet de voir la situation, donc de pouvoir le manipuler. Oui, on a des objets de manipulation en classe qui nous permettent de bien voir cette situation. Maintenant, où peut-on placer le plus long bâton? C'est sûr que si on le place selon cette arrête-là, on a 30 cm de long, c'est quand même bien. Mais si on le plaçait en diagonale ici, entre ces deux coins-là, déjà là, on peut placer un bâton qui est plus grand. Mais le plus long bâton de tous sera entre deux sommets vraiment opposés. Un ici en haut, puis l'autre ici en bas. Donc, et ça, bien, il faut être capable de se le convaincre, encore une fois, avec les objets de manipulation en classe, vous pourrez mieux percevoir la situation. Donc, je vous invite à nous solliciter de ce côté. Et en attendant, je vais tracer ici, donc, entre les deux coins ici opposés, voici le plus long bâton que l'on peut faire, placer. Bon, maintenant, où sont situés les triangles rectangles entre le point, on va l'appeler A ici, et le point B? Où sont situés les triangles rectangles? Bien, il y a la stratégie suivante. Je vais relier dans le fond de ma moindre, les deux sommets juste ici. Entrer ici, et ici. Appelons ce côté le point C. Nous allons nommer maintenant le point ici D. À cause de la perception en 3D, on peut penser qu'il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Puisque nous avons le fond d'une boîte rectangulaire, ici, nous avons un triangle rectangle. Donc, ce triangle, si je le dessine à côté, on a donc AD mesure 30 cm, DC mesure 20 cm, et cette diagonale-là, ici, à C, on ne la connaît pas. Donc, j'ai un triangle rectangle qui est tracé ici. Donc, celui-là ici. Est-ce que je peux trouver cette dimension par Pythagore, je pourrais l'exploiter. Parce qu'il y a un deuxième triangle rectangle, juste ici. Le fond de la moindre, avec sa hauteur, forme un angle droit. Donc, ici, on a un triangle rectangle. qui a une mesure BC qui mesure 10 cm, la mesure AB, c'est notre mesure de bâton le plus haut, long. Et en C, on ne la connaît pas pour l'instant. Voilà, c'est un angle droit en C, par contre, en C, elle est ici. Donc, pour éviter la confusion, ça, c'était pour pointer le triangle. Et ça, ici, c'est pour relier les deux côtés. Alors, pour pouvoir résoudre ce type de problème, on aura en succession à faire deux relations Pythagore. Une première pour trouver AC. Et AC va se retrouver dans la relation Pythagore pour mon deuxième triangle, pour trouver mon hypoténuse et ainsi le bâton le plus long qu'on peut placer dans cette voie. Peut-être que sur support numérique, c'est difficile à avoir. Mais, encore une fois, je vous suggère d'utiliser les objets de manipulation disponibles en classe. Sollicitez-nous si vous avez de la difficulté avec votre perception 3B. Alors, procédant. Pour trouver ici, donc on va commencer ici, par trouver la mesure de AC. La mesure de AC, j'ai un triangle rectangle, je connais deux côtés sur trois. La relation de Pythagore peut m'aider. Donc, A au carré plus B au carré égale C au carré. Je repère les côtés dans mon triangle. En face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. A et B seront mes cathètes. Donc, 30 au carré plus 20 au carré égale C au carré. 30 au carré, ce qui fait 900, plus 20 au carré, ce qui fait 400, égale C au carré. 900 plus 400, on aura donc 1300 égale C au carré. Et moi, ce n'est pas C carré, mais C que je veux. Donc, racine carré, racine carré. Ça me permet d'annuler l'exposant 2. Tiu, tiu! Racine carré de 1300. On aura 36,06. Donc, 36,06 égale, approximativement égale à C. Donc, C est approximativement égale à 36,06 cm. Donc, cette dimension-là ici va être réutilisée dans mon problème. Donc, ça ici va devenir la cathète de la mesure recherchée. Donc, je vais essayer en deuxième de calculer, de trouver la mesure de AB. Donc, je connais deux côtés sur trois dans un triangle rectangle. Je cherche un côté inconnu, l'hypoténuse, la relation de Pythagore, pour amender. A au carré, plus B au carré, égale C au carré. En face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. A et B, je vais mettre mes cathètes ici. Ça n'a pas d'importance, c'est la position des lettres sur les bras de l'angle droit. A au carré, je peux utiliser le 36,06 ou je peux conserver ici la valeur avec la racine carré. C'est à votre guise. Je peux écrire 36,06 ici, plus, donc au carré, plus B carré, donc 10 au carré, est égal à C carré. Moi, j'avais gardé sur ma calculatrice ici, l'ensemble de mes chiffres après ma virgule. Si je s'applique à un exposant 2 sur ma dernière réponse, remarquez, je reviens à 1300. Bien sûr, si je prends 36,06 et puis je l'élève au carré, il y aura une petite différence qui va apparaître. Donc, si on veut être vraiment rigoureux, on pourrait conserver le 1300 ici, mais dans les deux cas, j'accepterais cette réponse. Donc, 1300 plus 10 au carré, ce qui fait 100, égale C au carré. 1300 plus 100, ce qui fait 1400, égale C carré. Et moi, ce n'est pas C carré, mais le C que je veux. Donc, racine carré, racine carré, racine carré de 1400. Racine carré de 1400. Ce qui me fait 37,42 environ. Donc, 37,42 approximativement pour mon C. Donc, C est approximativement 37,42. Et ce sont des centimètres. Donc, le plus long bâton. Le plus long bâton. Que l'on peut placer dans la boîte. mesure 37,42 centimètres. Donc, moins de 37,42 centimètres. Donc, encore une fois, je répète mon invitation. Sollicitez-nous pour utiliser le matériel de manipulation. Ça peut vous aider dans cette perception 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada